bonjour à tous alors récemment j'ai eu la visite de julien qui est étudiant à l'université de monts en polytechnique et qui fait son mémoire sur les hélices de drones du coup on a échangé pendant deux heures sur ce sujet et je me suis dit que j'allais partager quelques moments avec vous voici la première partie on en est arrivé au quad copter qui qui était le au niveau de la réactivité qui était le meilleur compromis parce que pour le tricoptère en fait le problème du truc là comme je disais c'est tu as besoin d'un cerveau moteur pour le yo et au delà en fait vu que l'empattement devient plus grand mais tu as un truc qui est un peu plus pâteau en l'air en fait tu vas avoir plus de stabilité mais un truc qui est beaucoup plus pâteau parce que forcément c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus beaucoup plus large à bouger tandis que là on a vraiment pu réduire l'empattement au maximum est un truc qui est vraiment vif mais genre insane quoi donc quad copter cinq pouces et donc cinq pouces je sais pas pourquoi c'était vraiment le sweet spot au niveau rapport poids puissance puis c'était peut-être essai erreur parfois ils testent juste différents diamètres je pense ils arrivent sur le 5 pouces ils voient que ça marche plutôt bien ils passent sur du 6 je sais pas ça existe c'est moins bon quoi pour quelconque raison mais moi parfois c'est de laisser erreur ouais ouais mais disons que voilà nouveau quand on était sur les châssis les châssis de 250 tu pouvais mettre tu pouvais mettre des 6 pouces et donc voilà il y avait des gens qui volent en 5 pouces des gens qui volent en 6 pouces on disait que pour le long range donc pour voler loin il fallait une hélice de 7 pouces parce qu'elle est plus efficiente parce que tu as plus de surface par contre ça engendre d'autres problèmes par exemple le 7 pouces ça va être moins réactif ça va ça va induire plus de vibrations vu que le bras est plus long ouais tu vas avoir plus de vibrations qui sont introduites au flight controller et ça c'est je suppose pas voulu non ça c'est ça tu veux tu veux l'éviter tu veux l'éviter à mort est ce que trop de vibrations ça peut vraiment être désastreux est ce que ça peut créer des dommages ouais ouais tu en fait le seul élément qui va induire des vibrations enfin le seul élément qui bouge c'est le moteur donc c'est que lui qui va qui va exciter les modes propres de ton châssis donc on veut un châssis qui soit rigide c'est pour ça qu'on va sur de la fibre de carbone si tu fais un châssis en plastique et qui et qui peut se déformer facilement ça dépend nous c'est une question de tu peux tu peux tu peux faire un modèle théorique tu peux créer un modèle mathématique sur ordinateur et calculer les modes les modes propres mais les modes propres donc c'est les modes de vibrations d'un corps et voilà et vu que le problème c'est que le moteur son rpm va changer donc sa fréquence va changer enfin la fréquence va changer la fréquence de résonance va changer et donc tu vas exciter différents modes propres toute cette merdasse va être transmise au flight controller le flight controller il a un accéléromètre et un gyro nous quand on vole en accro on n'a pas besoin de l'accéléromètre donc l'accéléromètre c'est ce qui va lui permettre de se remettre à plat ouais on vole en full manuel donc on n'en a pas besoin par contre on a besoin du gyro qui indique au flight controller dans quelle position il est dans un monde où tout tout le monde il est beau tout le monde il est gentil quand tu accélères les quatre moteurs ils accélèrent exactement à la même la même vitesse ils ont exactement la même poussée et du coup ton drone il reste bien à plat on sait bien que dans la vraie vie c'est pas du tout comme ça les moteurs c'est des trucs chinois les hélices c'est des trucs chinois c'est fabriqué à la chaîne tu vas avoir des turbulences de l'air des zones de peut-être des zones de température différentes et donc tu vas avoir des variations qui font que quand tu vas accélérer ton drone il va pas rester à plat par exemple celui-là il va il va avoir légèrement plus de poussée en fait ton drone il va faire ça pour contre carrer ça et pour stabiliser le drone dans la flight controller il ya un gyro un gyroscope dans l'aéromodélisme c'est pas des puces qui ont été développés spécialement pour ça c'est le même gyro que tu vas avoir dans ton téléphone des composants des cost des composants off the shelf et du coup en fait ce gyro il va être beaucoup trop sensible pour pour nos drones donc il va capter des résonances des fréquences des hautes fréquences nous les mouvements qui nous intéressent ça va se situer entre 0 et 50 hertz grand maximum et en fait tu vas te rendre compte que les moteurs ils vont introduire énormément de bruit entre 150 on va dire 200 hertz et 500 hertz donc 200 hertz quand tu es en bas des gaz 500 600 hertz quand tu vas donc si tu fais un spectrographe parce que tu peux le faire tu peux récupérer les données brutes de gyro tu fais un spectrographe tu vas voir que les modes le bruit du moteur ça va introduire beaucoup de bruit entre 200 et 600 et tout ce bruit va falloir le filtrer parce que si tu le tout à l'heure je te disais que le flight controller corrige l'erreur de position de ton drone il fait ça avec à l'aide d'une boucle pid ouais ouais contrôleur pid le contrôleur pid le le dé la dérivée elle va tout ce qui est haute fréquence elle va les amplifier ça va devenir fou et ça ça brûle ton moteur ou ça part en fly away c'est à dire que tu as tu as tu as tu as tu as rien et il part sur la lune ok ok donc tu disais tout à l'heure est ce que ça peut ça peut causer des dommages bah oui trop de trop de noise dans le trop de bruit dans le gyro soit juste il fait un bruit dégueulasse et il vole de manière dégueulasse ça c'est si tu as de la chance si tu as pas de chance tu brûles un moteur et si tu as pas de chance tu pars en fly away donc il part sur la lune ok donc là le cheminement ça ferait donc une hélice avec un diamètre un peu plus grand du coup un bras de levier ici un comment un bras plus long c'est ça capable lui de comment d'être plus sensible à tout ce qui est fréquence de résonance tout ça mais tu aurais plus de déformation en fait plus de déformation ensuite plus de déformation tu viens exciter le gyro de manière trop sensible enfin il est fort sensible tu l'excites trop et le PID qui lui prend les infos du gyro qui sont enfin il prend des infos de gyro fort sensible le D du PID il va il peut en tout cas les amplifier et du coup ça il va les amplifier je peux te montrer je peux te montrer à quoi ça ressemble en fait tu as des outils qui vont qui vont te permettre de récupérer les données et tu vas avoir les données tu vas par exemple avoir les données avant filtrage et voilà ils te disent ça c'est filtré et ça c'est ça c'est le gyro brut et moi je suis habitué à lire ça comme ça après c'est un peu contre très intuitif parce qu'en fait ici tu vas avoir les fréquences et sur l'axe des X tu as ton throttle ton gaz donc là tu es à bas gaz là tu es à balle mais en fait tu peux si tu prends un autre programme tu vas retrouver l'inverse tu vas retrouver les fréquences en bas et le gaz ce qui est plus logique si tu veux je peux te taper peut-être que pour toi comme ça donc là c'est la fréquence là tu as les fréquences comme ça et les gaz comme ça parce que ça c'est plus intuitif moi moi je suis habitué à celui-là mais c'est les mêmes infos c'est juste qu'il faut l'imaginer tac tac c'est quoi tu vois que peu importe ton gaz tu as une énorme ligne là autour de 0 hertz jusque 5 10 hertz ça en fait c'est les mouvements de ton quad c'est les mouvements ça c'est tu peux tu vas pas le filtrer c'est toi c'est tes mouvements ensuite tu vas avoir la ligne qui monte les fréquences qui montent selon le gaz ça c'est le bruit de ton moteur ok donc tu vois que quand tu es à bas régime c'est un peu enfin quand tu es à 20% de gaz c'est plutôt autour de 200 hertz comme je t'avais dit et à balle c'est autour de 500 hertz ok comme je t'avais dit et donc on sait qu'on va devoir filtrer là il te dit voilà les lignes verticales c'était filtre en fait c'est tu vois ok et ce que tu vois si tu vois une espèce d'image fantôme là tu vois mieux tu vois les images fantôme ça c'est les harmoniques tu vois oui bien sûr ça c'est la principale c'est la fondamentale c'est la fondamentale ouais tu vas aller le diteur tu vas voir que c'est vraiment une sale gueule voilà ça va avoir cette gueule là ah oui en fait c'est ça c'est brut avant filtrage et donc tu vois tu es là ok et après filtrage et donc comme tu vois comme je te disais le diteur il va tout il va tout amplifier tout ce qui est off fréquence et du coup si tu ne filtres pas c'est le bordel tu pars tu pars complètement en oscillation tu pars en fly away donc tout ça on filtre de manière il y a un filtre il y a quand même un filtre passe-bas au niveau du gyro qui est hardware que tu peux pas bypasser et puis tout le reste c'est bon il va y avoir une série de filtres de filtres mécaniques enfin tu peux pas faire grand chose mais tu peux quand même jouer un petit peu au niveau de la mécanique enfin moi en tout cas je suis très je fais très attention à tout ce qui est mécanique donc par exemple tu vas utiliser à l'époque on utilisait des soft mount moteur tu vois donc on va mettre une couche d'amortisseur entre le moteur et le carbone par exemple en silicone ou en voilà manière plus moderne on avait laissé tomber tout ça puis maintenant il y a un ingénieur en aéronautique qui vient de nous dire que si tu utilisais du niogel du 767 je crois c'est de la graisse de dampening grease donc c'est une graisse qui est faite pour atténuer atténuer les vibrations en fait que l'on utilise en aéronautique et quand tu vas la mettre entre deux entre le moteur par exemple entre le moteur et le bras ou entre le bras et la plait cette graisse va aider à ce que les vibrations se transforment en friction et en chaleur ok tu vois parce que forcément ici si t'es rigide la vibration de ce bras elle va se transmettre à cette plaque mais si tu permets s'il y a de la friction à ce niveau là et ben ça va se transformer en chaleur ok donc il y a notamment ça soft moon du flight controller donc tu vois c'est sur des tout est tout est c'est pas c'est pas monté en dur à l'époque on montait en dur maintenant voilà il y a des gens qui s'offrent enfin les gens qui font pas moi j'ai tendance à tout soft monter donc ça c'est un filtre au niveau hardware ça ça te coûte rien après t'as les filtres électroniques enfin logiciels et ça c'est un coût c'est que les filtres logiciels ça induit une latence dans le système parce qu'il faut ça introduit un phase delay ouais et ça c'est important il faut se le rappeler aussi que même un filtre si t'as fait je sais pas si t'as fait si t'as fait du contrôle un peu ouais si tu fais du son parce que t'as enfin je fais de la musique ah oui ouais mais même les filtres analogiques que t'avais sur des vieux systèmes ça te met toujours un phase delay c'est à dire que ça défase ça défase ton ombre et là d'un point de vue électronique en tout cas il y a ça crée un phase delay enfin il y a un délai quoi et ça qu'est-ce que ça a comme répercussion sur le quad ben ça ça a la répercussion que pour certaines corrections si le flight controller est en retard et bien il va pas pouvoir se corriger il va partir en surcorrection et il va partir en oscillation un peu comme si les avantisseurs de ta voiture étaient était trop mou ouais et notamment pour tout ce qui est prop wash oscillation donc le prop wash c'est soit si tu te laisses tomber à plat mais c'est surtout si tu fais un violent 180 en fait au moment où au moment où où tu vas t'arrêter il va le prop wash oscillation donc c'est le drone qui va partir soit gauche droite soit avant arrière soit un peu tout le truc et et en fait parce que ce qui se passe c'est que là le drone est dans ses propres turbulences t'as un phénomène t'as l'aile qui décroche parce que t'as un phénomène de décrochage parce que tu coupes les gaz donc qu'est-ce que le flight controller fait ben vu que l'hélice décroche il va réaccélérer ce moteur du coup le moteur récupère son lift donc hop il va repartir dans l'autre sens donc ça va être trop du coup il va ralentir le truc hop et et en fait si tu as trop de ça il se base il se base sur les données de giro et donc s'il y a trop de délais ben en fait il est tout le temps à la bourre par rapport à ça donc il va jamais pouvoir le corriger correctement ok ouais le 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 phase delay donc le filtrage au niveau au niveau du giro c'est enfin voilà on essaye d'avoir le quad les quads les plus propres possibles les plus clean enfin il y a des gens qui n'ont rien à foutre des gens qui ont des builds dégueulasses des frames dégueulasses qui gyppent dans tous les sens avec des moteurs avec des roulements complètement poncés des hélices complètement tordues les trucs montés en dur enfin voilà et ils ont quand même des drones qui volent et tu vas pouvoir le filtrer et si tu t'en fous que ton drone il vole un peu comme une patate et que tu as blindé de propage bah tu seras content et puis voilà mais si tu veux vraiment le fine tuner pour qu'il vole au plus proche possible du simulateur c'est à dire que quand tu fais un mouvement t'es pas des propage dégueulasses et des trucs qui sont pas prévus en fait qui vont juste te perturber bah il faut que t'es un build le plus clean possible à la base pour avoir le moins de filtrage électronique au niveau de ton flight controller pour avoir le moins de délai pour avoir la meilleure gestion du propage et pour en revenir pour en revenir aux hélices je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte mais les hélices vont énormément jouer vont énormément jouer là dessus également c'est à dire que tu vas mettre deux sets d'hélices de constructeurs différents qui peuvent avoir le même pas donc la même taille le même pas il y en a une ton drone va voler l'autre il va pas kiffer parce que l'hélice introduit énormément de vibrations et du coup le flight controller devient dingue et au delà du fait que tu peux avoir des moteurs chauds des flyways et tout ça tu peux avoir bêtement le drone qui fait qui fait ça en fait qui en fait il faut savoir que les filtres s'ajustent aussi selon le bruit c'est des filtres un peu qui vont traquer le bruit en fait et du coup si t'as un truc d'une hélice qui est un genre de beaucoup de bruit le flight controller va filtrer plus donc il a plus de délai donc il va avoir du mal à se compenser et du coup tu peux avoir un drone où tu décolles et il fait comme ça et tu avoues qu'est-ce qui se passe et t'as juste changé tes hélices du coup ce serait pas à ce moment là c'est pas un critère de design d'hélices vu que ce serait les mêmes hélices même pas même diamètre tout ça mais qu'est-ce qui change alors d'un constructeur à l'autre si ça donne pas la même chose c'est le matériau ou c'est pour moi pour moi c'est pour moi c'est le c'est le matériau et encore maintenant on s'est tous mis d'accord sur le polycarbonate depuis quelques années mais tu vas te rendre compte on va sortir quelques hélices tu vas te rendre compte que c'est c'est des composites en fait et que selon même l'additive même le colorant que tu mets dedans va avoir une incidence sur la sur la la durabilité de ton non-hélice ça a un peu changé mais il y avait des légendes qui disaient ça je sais pas si c'est toujours le cas mais voilà il y a des gens qui vont dire que selon la coloration si elle est opaque ou si elle est translucide si elle est noire ou pas l'hélice va être plus ou moins plus ou moins durable et au niveau des matériaux on va on va chercher il va y avoir le facteur légèreté le poids qui va être fatalement diamétralement opposé à la durabilité continue de durabilité tu entends parce que ça casse facilement ou pas ok voilà et puis la rigidité au début je sais que les avionnistes ils volaient avec des hélices en bois mais bon ça coûte les yeux de la tête tu es dans les 400 balles par hélices on évite passer aux pales en carbone et donc le carbone je dirais que tu te situes c'est un matériau qui est très rigide qui est très léger par contre niveau durabilité c'est pas terrible parce que les hélices en carbone si tu as un pet dedans tu peux la mettre à la poubelle ok ouais glass nylon c'est du du nylon renforcé par de la fibre de verre c'est une hélices qui va être extrêmement légère elle va être moins moins rigide que le carbon fiber mais ça va être une bonne chose parce que ça va enfin c'est plus agréable à voler parce que ce petit flex ça te donne un espèce d'amortisseur de dampening les hélices en fibre de carbone elles sont très rigides du coup c'est pas du tout agréable à voler par contre les glass nylon c'est pareil tu te prends un coup elle explose elle pète donc niveau durabilité c'est vraiment à l'opposé et ensuite on s'est mis d'accord sur Lily c'est un peu moderne le polycarbonate tu vas avoir un truc au niveau du poids c'est pas le meilleur mais par contre niveau durabilité tu peux se plier le glass nylon il va casser sur l'impact le polycarbonate il va plier donc c'est ce qui va te introduire le plus de merdasse dans le giro donc niveau rigidité il est pas très bon niveau poids il est pas très bon non plus mais niveau durabilité il est vraiment top voilà là tu vois la gueule des hélices ça elles sont changées mais en gros même si tu même si tu te prends un impact tu vois bah qu'est-ce qu'on va faire tu peux replier ton hélice tu vas la remettre en place et tu peux continuer à voler défaut du polycarbonate c'est enfin moi je trouve c'est que quand il fait froid il devient beaucoup plus fragile et il vieillit pas bien ok si tu laisses traîner tes hélices trop longtemps elles vont être plus fragiles quand elles sont fraîches et dans le froid elles vont aussi être plus fragiles qu'au chaud et autre défaut que les gens se rendent pas bien compte c'est comme je te disais c'est justement cette histoire de rigidité pour avoir une hélice suffisamment rigide on va devoir mettre plus de matériaux et encore quand je vois celle-ci c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait vrai du coup ça fait que t'as une hélice qui est plus lourde donc qui prend plus de temps à tourner enfin ça c'est pas un bon exemple parce que ça c'est une hélice extrêmement bien faite qui dit hélice plus lourde dit inertie inertie plus importante et tu perds en réactivité et alors l'autre truc donc ça c'est deux hélices qui ont le même pitch par contre tu vois qu'elles ont pas du tout le même profil ok ouais déjà je vais prendre la même sens de rotation ce serait un peu plus facile ici tu dis du coup qu'elles ont pas le même profil c'est toi qui as choisi le fait de pas avoir le même profil c'est toi qui as dit ouais je vais acheter cette hélice là parce que justement elle a cette courbe non la plupart la plupart ça va être comme celle-là Azure Power elle a cette forme de boomerang ok et toi tu l'as prise pour cette forme de boomerang ou alors juste par non je suis pas je suis pas ingénieur en aéronautique tu vois donc c'est aller c'est erreur ok ouais mais la forme on y reviendra là ce que je voulais te dire c'est je parlais de la rigidité du polycarbonate donc ici tu vas avoir tu vas avoir une HQ propre qui est qui est assez chewing-gum donc en fait c'est des hélices qui vont avoir un super feeling par contre c'est cette déformation là ça peut potentiellement générer beaucoup de bruit dans le giro ici tu vas avoir une Azure Power qui est légèrement alors c'est c'est subtil mais mais tu peux tu peux un peu checker les deux ouais ok je vois celle-là est un peu plus rigide ouais elle est un peu plus rigide c'est peut-être pas c'est peut-être pas le meilleur mais tu vois aussi que celle-là elle a l'air un peu plus lourde c'est toujours des compromis tout à l'heure je te disais on s'est mis d'accord sur le polycarbonate et le glass nylon c'est un peu c'est un peu du passé bah c'est pas tout à fait vrai parce que le DJI le Mavic Mini il vole ça c'est une hélice c'est une 47 26 donc 4 pouces 7 26 de pitch sans le poids de ce truc ça pèse rien ça pèse rien du tout tu vois par rapport à par rapport à ça c'est une hélice ouais ok tu vois la différence ouais ouais c'est clair donc eux ils ont réussi à faire vraiment une hélice qui garde une certaine rigidité mais qui pèse strictement rien et ça va te permettre de mettre ça sur des tout petits moteurs du consommer trop fort mais ça on y a dans un instant donc globalement pour le freestyle le cinématique et tout ça nous on utilise du polycarbonate pour cette question de durabilité de pouvoir replier l'hélice et après si tu veux pour une question purement de performance je dirais que le glass nylon est toujours plus performant plein de gens qui disent que voilà leur triple glass nylon de l'époque il n'y a aucune hélice qui arrive sans l'affroncher sauf peut-être les voilà par exemple les Etics S3 et des hélices qui sont vraiment bien étudiés et des hélices